Mes chères Miss Mimi, mes adorables abonnés, bonjour ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo ! Après la vidéo de la dernière fois, dans laquelle je vous ai parlé du soleil, le danger du soleil, comment protéger ses cheveux, j'ai reçu pas mal de messages via Instagram et par mail, en me demandant comment on peut faire la souscription. Alors, il faut aller sur ma chaîne Miss Mimi, ma chaîne YouTube, Miss Mimi, vous cliquez et vous allez sur souscription. Et c'est là où vous pouvez choisir l'abonnement que vous désirez et que vous souhaitez. Alors, la vidéo d'aujourd'hui. Là, je vais vous parler de tout ce qui est cheveux clairs, quelles sont les poudres à utiliser pour des cheveux clairs et comment on peut les entretenir. Quand on a une racine claire, lorsqu'on a des cheveux clairs, le mieux est d'éviter tout ce qui est coloration qui va faire foncer la couleur. Comme le aîné du Rajasthan qui va déjà laisser une couleur rouge au niveau des racines et on va avoir du mal à éclaircir les cheveux. Il faut éviter tout ce qui est poudre d'indigo, tout ce qui est marron chocolat, tout ce qui est marron doré et tout ce qui est roux, tout ce qui est acajou, le mangesta, la poudre d'anard, la poudre de ratanjot. Et il faut privilégier tout ce qui est aîné neuf, poudre de citron, la rhubarbe, le blond doré. Surtout s'il vous plaît. Parce que je reçois des fois des messages des clientes qui ont utilisé, qui ont pris par exemple la noisette caramel, mais par la suite, ils ont utilisé tout ce qui est foncé. L'indigo, le marron chocolat, le marron doré. Et le problème, c'est que les cheveux, au lieu qu'ils soient éclaircis, ils se foncent. On a une couleur très foncée. Et par la suite, on va avoir énormément du mal à les éclaircir. Ce que je vous propose toujours, c'est de faire la détox. La détox avec l'argile qui est adéquate, à vos cheveux. Avec le henné neutre, qui est la base de la coloration, la base des poudres ayurvédiques. Et par la suite, on peut commencer la coloration pour éclaircir. On va venir prendre 4 cuillères à soupe du henné neutre, 2 cuillères à soupe de la poudre de citron, 4 ou 5 cuillères à soupe de la coloration blanc doré. On va les appliquer sur nos cheveux. On va les laisser jusqu'à 3 heures. Vous pouvez sans problème. Sauf si vous avez mal à la tête. Alors attention, quand vous avez mal à la tête, ce n'est pas parce que le produit vous a fait du mal. Non. C'est parce que vos cheveux ne supportent pas, votre cuir chevelu ne supporte pas d'avoir des produits plus que 2 heures. Dans ce cas, si au bout de 2 heures, vous ne supportez pas, le mieux est de laver vos cheveux. De toute façon, les poudres et les colorations pendant 2 heures, 2h30, 1h, 1h30, ils ont déjà fait effet. Tout ce qui est clair pour les cheveux clairs, pour les femmes qui ont des cheveux foncés. C'est vrai, lorsqu'on a des cheveux foncés, c'est très rare qu'on arrive à obtenir une coloration claire avec les poudres ayurvédiques et avec les colorations végétales. Si aujourd'hui, vous allez dans un salon de coiffure et on vous dira que on peut vous éclaircir les cheveux qui sont très foncés avec une coloration végétale, il faut absolument se méfier parce que la coloration végétale ne peut pas éclaircir un cheveu foncé d'un seul coup. Des fois, ceux qui fabriquent les colorations végétales rajoutent des produits chimiques et c'est pour cela le résultat est visible dès la première application. Chez nous, ça peut des fois, vous pouvez des fois utiliser une coloration par exemple, vous allez utiliser la noisette caramel et vous n'allez pas avoir le résultat d'un seul coup. C'est notre force. C'est un produit naturel. Il n'a pas été falsifié, il n'a pas été mélangé et c'est de la pure poudre. C'est pour cela, il faut revenir vers nous. On va vous donner le bon protocole. On va vous expliquer comment utiliser les produits et normalement, le résultat est là. Ça arrive des fois, d'ailleurs, je crois que ma cliente elle est en train de me regarder, que la cliente n'est pas patiente. Si vous n'êtes pas patiente, ça ne marche pas. Si vous m'envoyez un message et je ne vous réponds pas de suite, il faut être patiente parce qu'il n'y a pas que vous. Vous êtes plusieurs. J'essaye de prendre mon temps, j'essaye de répandre le plus vite possible. Des fois, effectivement, je peux oublier. Il faut insister. Mais il ne faut pas faire un protocole toute seule parce que la plupart du temps, vous vous trompez et la couleur, malheureusement, est catastrophique. Ça me prend par la suite énormément du temps et des fois, ça peut ne pas marcher. Ne prenez pas les poudres ayurvédiques à la légère. J'ai oublié un point qui est très important. S'il vous plaît, les Miss Mimi, vous ne pouvez pas acheter des colorations et des poudres ayurvédiques chez d'autres marques et vous revenez vers moi pour que je puisse vous aider. Ce n'est pas possible. Vraiment, il faut comprendre ce point. C'est très important. Il faut retourner chez la marque où vous avez acheté vos produits. Ils seront vous conseillés. Mais je ne peux pas vous conseiller pour d'autres marques puisque je ne connais pas la composition et je ne les ai pas testés sur mes cheveux. Voilà. Aussi, celles qui achètent l'indigo chez Anaiswina ou le henné du Rajasthan chez Anaiswina, ils vont aller acheter l'indigo autre part ou le henné du Rajasthan autre part. Je ne donne aucun protocole. Cette fois-ci, ça va être clair et net. Je ne donnerai aucun protocole pour ces gens. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on vérifie le nom, le prénom, on regarde les commandes pour être sûr que c'est une cliente avant de donner les explications. S'il vous plaît, l'application est très importante des colorations végétales et des poudres ayurvédiques. Un exemple, le henné du Rajasthan s'applique sur les cheveux et non pas sur le front. Si vous mettez le henné du Rajasthan ici, mais bien sûr que vous allez avoir une allergie malgré que c'est un produit naturel. Ici, c'est notre peau. On ne peut pas mettre le henné du Rajasthan ici ou n'importe quelle poudre ayurvédique. Mais là, oui ! Ici, on peut utiliser le henné du Rajasthan jusqu'à cette partie. Regardez, jusqu'ici, là. Mais pas jusque là. On ne peut pas mettre le henné du Rajasthan ou l'indigo ou le marron chocolat jusqu'ici parce que là, ça reste une peau et la peau est très fragile. Malgré que le produit reste un produit naturel, il faut absolument éviter. Il faut l'appliquer sur vos cheveux et non pas sur la peau. Mais surtout, passer par la souscription, je peux vous aider. Je vous enverrai un protocole sur mesure. Je vais vous poser des questions. Vous allez m'envoyer les photos de vos cheveux et je vais vous envoyer un protocole détaillé. Je peux même vous aider. D'ailleurs, je le fais déjà avec pas mal de clientes. Je peux vous orienter vers les produits que vous pouvez acheter parce que des fois, la cliente aussi peut se tromper en achetant ses produits. Je suis là pour vous aider. N'hésitez pas à faire votre souscription. J'espère que je vous ai expliqué un petit peu concernant les colorations et les poudrailleurs visiques pour les cheveux clairs, ce qu'il faut éviter et aussi pour les cheveux français. C'est vrai que j'ai parlé un petit peu des cheveux français et j'ai privilégié surtout les cheveux clairs. S'il vous plaît, les Miss Mimi, si vous avez d'autres questions, si vous avez des recommandations, si vous désirez que je parle d'autre chose, n'hésitez pas de laisser un commentaire avec vos propositions. Je regarderai et je ferai de mon mieux afin de vous faire d'autres vidéos en expliquant autre chose. Voilà, n'hésitez pas de partager cette vidéo, de la liker et je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt ! à très bientôt !